bonjour mesdames et messieurs bienvenue en directie congo live télévision c'est tout premier numéro de cette semaine nous sommes le lundi voilà nous sommes en tout cas de l'église 5 juin 2023 c'est maté nous recevons messieurs moïse a dit mérité de la lutte j'avais c'est moïse bonjour ça va ça va bien bonjour à vous allez bien en forme quels sont les nouvelles c'est maté et nouvelles c'est bonnes de notre côté pour les côtés de la république il ya il ya tout ce qu'il y a d'abord il ya il y a une information qui nous a beaucoup plus intéressé c'est le séjour d'un caucus des députés nationaux de la rdc certains députés nationaux qui sont venus présenter leur civilité au président mousséveine disant vouloir les remercier pour les efforts fournis par le pdf après ça n'engage que ses députés exactement il ya des députés congolais sont rendus au niveau de chez mousséven c'est en tout cas une information très vérifiée et moi je n'ai pas fait l'aïe c'est pas qui dit c'est maté le site congolais je sais pas vous êtes si l'information exactement je sais où je suis vraiment si j'espère que c'est la lie ou dans quel média c'est un média en ligne je vais me retrouver tout au cours de cette émission ici avec mon appareil je vous ferai part mais ces médias crédibles vous êtes si exactement c'est ça mais j'ai dit presque tous les médias congolais presque certains médias crédibles c'est maté même hier j'ai pas eu cette information qu'il a con on va les filles quand même mais avant on parle un décès de cette actualité aussi le sujet aussi auquel on va développer les forces armées de la réplique démocratique du congo alerte et en tout cas face aux tentatives de la coalition m 23 et 10 d'attaquer la ville et des gomères dc disons les phares de se restent en alerte pour faire face à la menace des rebelles d'un 23 soutenu par les rwandais qui planifient d'attaquer la ville des gomères je fais de la province qui vous saisirait son de la communication du vice ministre de la défense nationale et ainsi combattant messieurs abou bango auto sami lors de la centième réunion du conseil des ministres voilà messieurs moi il en tout cas les gouvernements encore une fois depuis ce point de rwanda avec f23 et qui menace d'attaquer qui planifie les attaques contre les rois ont contrôlé la ville de goma c'est c'est bon c'est bon après tout tirer la sonnette d'alarme c'est aussi parmi les stratégies qui permettent à un pays à un état d'aider aussi à faire face à son adversaire donc c'est déjà un pas il faut marteller là il faut dénoncer le mal au avec l'état le plus ferme et c'est ce que le gouvernement fait c'est que nous même nous faisons nous tirons vraiment la sonnette d'alarme et que même les diables dalle au delà où il se trouve et puis sentir que nous en avons marre de ce qui se passe ici mais après ça ne s'intifie pas donc le gouvernement doit faire un effort d'aller au delà au delà de ces dénonciations au delà de ces condamnations à travers des déclarations il faut vraiment juguler toutes les tactiques possibles il faut mettre à profit toutes les stratégies possibles pour parvenir aussi à asphyxier cet adversaire qui nous fait du mal voilà un peu quelle est la lecture que nous nous faisons par rapport à ça et le gouvernement est mieux placé pour en tout cas mixte et toutes les approches possibles les francs judiciaire les francs militaires les francs politiques les francs diplomatiques tous ces éléments doivent concourir à doivent en tout cas être de la place pour essayer un peu de de faire face à cette situation et c'est vraiment important le vice ministre de la défense nationale ancien combattant à informer les conseils de qu'est les forces armées de la rbc alerte face aux terroristes m23 appuyé par l'armée rwandaise qui dans leur velléité expansionniste continue leurs actions de déstabilisation dans les normes qui voient que l'objectif c'est pour énoncer sur la ville de goma il a été signalé le renforcement des troupes militaires rwandais à convenance du rwanda dit le compte rendu de la réunion 10 vendredi 10 jours mais quels sont les rwandais finalement messieurs nous nous demandons aussi la même question on ne sait pas c'est qui que l'esprit anime les rwandais nous n'avons vraiment pas les motivations qui sont derrière ce comportement que les rwandais nous démontrent et après moi je pense et j'ai toujours été convaincu que ça s'est dit quelle que soit la longueur de la nuit le soleil finira par apparaître nous parviendrons toujours un jour à découvrir cette main noir qui a derrière le rwanda cette motivation qui est dans les chefs de messieurs paul kagame à pouvoir continuer à nous endeiller et c'est vraiment une humaine ça ce n'est pas humain paul kagame devrait se ressaisir certainement c'est que nous ne cessons de rappeler au gouvernement nous ne cessons vraiment à rappeler cela aux responsables de l'armée c'est bien beau de dénoncer c'est bien beau de décrier d'ici là disant que non les m23 soutenus par les rwandais veulent asphyxier goma mais cela ne suffit vraiment pas cela ne suffit vraiment pas il faut aussi se défendre faute de quoi on n'a pas on n'a pas en tout cas cette qualité d'être appelé état et neta est aussi caractérisé par sa puissance militaire au delà par exemple la puissance économique et de la puissance politique et neta c'est aussi l'armée et neta doit faire en sorte qu'il est qu'il soit à mesure de se défendre en cas d'agression ou de menace et c'est en tout cas les cas des figures à laquelle nous observons aujourd'hui la situation sécuritaire de la partie est de la rdc peine à s'améliorer mais la force régionale de l'eac créé en 2022 pour arrêter l'avancée du groupe a récupéré depuis décembre et certains des bastions de la rébellion mais c'est le terrain des rébelles sont toujours là depuis fin décembre la force régionale à je dirais vrai et faux à la fois parce que quand moi on me parle de cette force j'ai j'ai tendance à faire couler des plaies dans damési cette force envers laquelle on croyait en tout cas on avait une certaine lueur d'espoir mais à la dernière minute nous avions été décis nous sommes décis jusqu'à ce stade et moi je ne m'attends pas grand chose de sa part j'étais encore une fois de plus décis quand on a renouvelé les mandats de cette force inutile cette force qui se situe aujourd'hui à une force des touristes et quand vous dites qu'elle a laissé elle a récupéré les zones jadis cédé par les m23 et nous est après moi je pense que c'est c'est n'importe quoi c'est juste de la poudre aux yeux de mon côté et je pense la moindre affaire la moindre des choses à faire c'est d'écuter les sols congolais et assez le peuple congolais ne veut plus de vous merci pour tout ce que vous avez fait merci pour tout ce que vous avez apporté à la rdc rentrer chez vous nous vous remercions exactement mais nous les rappelons que le peuple congolais ne veut pas de si possible ils peuvent même quitter notre territoire avant que ce délai n'ait lieu même le gouvernement a a vraiment à manifester le même sentiment que nous avions aujourd'hui et nous pensons qu'ils peuvent partir certes que le gouvernement devrait à ce niveau s'assumer et pas dénoncer comme nous le faisons sur moi moïse les philosophes je pouvais avoir le pouvoir là je en tant que chef de l'état je pourrais ordonner certainement les retraits immédiats de cette force tout en la remerciant pour ce qu'elle a fait après il faut aussi noter qu'il ya il ya des degrés d'apport il ya par exemple et loupi d'yev au niveau du grano qui attend soit peut apporter quelque chose mais après un signifiant il ya maintenant les bourrondais aussi qui qui font quand même de petits gestes sanitaires mais qui aussi ne sont pas à la hauteur mais maintenant il ya d'autres forces qu'il faut presque zéro et c'est notamment les kenyans donc les troupes kenyans mais là là on a l'impression la plupart des acteurs politiques la société civile acquise les kenyans de décembre jouera un jeu de l'ennemi est ce que ça se passe comment qu'est ce que les kenyans fait parce que d'ailleurs il faut préciser que c'est les kenyans qui qui commandent et qui à la tête certainement mais c'est vraiment ces contégiens qui ne font pas grand chose et ce sont les militaires kenyans qui sont les plus proches plus proches à quel superlatif puis j'ai utilisé donc ils sont ils sont vraiment trop accro aux rebelles d'1 23 qu'il y ait d'autres forces et ça ça nous inquiète c'est qu'on voit toujours s'afficher avec les exactement le responsable de l'armée kenyan ils sont tellement accro tellement familier aux rebelles d'1 23 et on ne sait pas ce qui se cache derrière d'autres forces comme le burundais le 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 pdf et même le les autres forces quand même elles fournissent un peu d'efforts lesquels les efforts ne suffisent pas peut-être ce qui a même animé l'élément de ces députés là après ce sont des députés aussi qui ne sont pas sérieux parce qu'il ne fallait pas aussi applaudir quelqu'un pour pour rien ou juste pour quelque chose de des moins pertinents mais peut-être c'est ce qui a animé ces honorables députés à pouvoir aller présenter leur sensibilité à ce chef d'état est ce que c'est une erreur que les clients commandent cette force mais quand vous commandez une force et que l'on vous soupçonne d'être en connivence avec les mêmes adversaires les mêmes ennemis que vous combattez ça veut dire que c'est vous de vous substituez déjà à à cet ennemi là les kenyans et inquiète les troupes kenyans et nous inquiète parce qu'ils cohabitent tellement au point qu'ils ont comparé avec les rebelles d'1 23 certes que dans ce processus là de de cessation des zones il fallait qu'ils aient certains dialogues et des échanges mais vraiment les comportements qu'affichent les troupes kenyans restent à désurer monsieur le journaliste on parle également un peu de ce sommet les sommets extraordinaires de la sière gel tenu à l'ouanda a pris acte de la décision de la sadek de déployer ses troupes combattantes dans l'est de la rbc la sière gel a aussi salué les déployements des troupes angolaises pour sécuriser le pré cantonnement et le cantonnement des troupes d'y en 23 selon le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères christophe louton doula le sommet a réaffirmé en tout cas la nécessité d'exécuter la feuille des routes conjointes de l'ouanda adopté en novembre 2020 et ajusté à dix abe en février 2023 le sommet de l'ouanda également a revenu sur l'obligation fait au m23 de faire réellement les retraits des zones occupées pour un pré-cantonnement à romangabo puis le cantonnement au maniement à valeur intégration au bidira est le chef d'état chef de la délégation ont fixé la date du 23 juin pour la tenue à l'ouanda de la réunion quatripartite de la coordination avec la participation de l'air c'est de la cfm la sadek et de l'assez et de la cac sous les guides de l'union africaine autres les pays de la sière gel les sommets de l'ouanda connu en tout cas la participation du président de la commission de l'union africaine moussa paki et l'envoyé spécial du secrétaire général d'éronique pour les gras lacs en ligne ainsi qu'est la chef de la monnaie ce qu'est état du tout le président de la république il faut que ce qu'est dit que l'ombo a été accompagné des vices premier ministre de la défense et affaires étrangères des ministres d'état et des questions régionales et d'autres experts de son cabinet voilà on retient ici les qu'elle assure cela réacte en tout cas le déploiement approché des troupes de la sadek ici on active alors ça ça nous a tiqué ça nous a tiqué dans le sens que nous sommes dit et nous continuons à nous demander si le gouvernement est au courant de toutes ces décisions là bonnes ou mauvaises mais nous nous sommes inquiets et nous nous doutons que le gouvernement a et en tout cas il me mise à tout ce qui à l'égard de toutes ces décisions qui se prennent au détriment de notre destinée la sadek c'est bien beau une force qui nous a aidé dans l'histoire mais maintenant quand la sirgel dit prendre acte de son déploiement ici à l'est pendant qu'elle est à 7 jours et sur place la monisco est sur place mais j'aurais bien voulu entendre ce que dit le gouvernement c'est qu'il dit le président de la république tu sais qu'il dit c'est qu'il dit mouyaya et les autres pour nous la lucha quelle est notre position on a toujours été clair on ne soutient pas la sous traitance de notre sécurité quelle que soit la peur ou la bonne foi de ses troupes étrangères nous nous estimons que la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire est bel et bien doit être assuré par les forces armées de la rdc le frdc nous comptons moins sur la sadek nous comptons moins sur l'eac nous comptons moins sur la monisco et donc pour nous nous désapprouvons c'est déploiement de la sadek et nous appelons le gouvernement à la responsabilité par rapport à ses pré cantonnement à ses probables cantonnement des éléments du 1 23 à roumangabo et au maniema ça nous disons avec le taux le plus ferme en tout cas avec toute la dernière énergie monsieur le président de la république n'acceptait pas qu'on puisse cantonner les terroristes du 1 23 à roumangabo c'est déjà là risque de se réorganiser de l'autre côté et il peut faire encore un assaut contre la province et contre la république il faut en tout cas ne pas céder à cette manipulation encore moins au niveau du maniema parce que nous ne pouvons pas tolérer ça si l'1 23 estime qu'il a des revendications à soumettre au gouvernement ou qu'il estime être un peu légitime il fallait les faire d'autres manières de manière pacifique et de manière non violente comme la lutte à nous faisons tout ce que nous faisons mais comme ils ont pris les armes contre la république ils ont tué nos compatriotes ils ont pillé nos patrimoines nous ne pouvons pas céder à ce genre de comportement et moi moïse militant de la lucha jeune congolais nationaliste j'ai encore la confiance au chef de l'état j'ai encore la confiance au gouvernement en dépit de tout ce qu'ils nous font et j'espère qu'ils vont écouter cette voix de ces jeunes congolais en n'essayant pas à cette manipulation merci en dépit de tout ce qu'ils nous font donc c'est cette bonne manière de vouloir nous ramener la paix en tout cas avec l'heure et sociale des congolais nous voyons vraiment en tout cas cette volonté du chef de l'état on commente un peu cette actualité pour finir une actualité qui est un peu politique sociale baritative qui suscite en tout cas des polémiques une polémique sur les réseaux sociaux il ya eu incendie à boucavou depuis des mille maisons mais on a vu l'ancien premier ministre congolais matata pognon et sénateurs qui a remis mille dollars aux victimes soit des millions 300 mille francs congolais il ya déjà même qui ont fait qu'on calculait c'est mon tard donc enfin au taux du jour donc ça donne 2500 francs par ménage donc un dollar donc voilà donc il a mis mille dollars à c'est mes familles pour dire que chaque famille doit recevoir un dollar américain comme assistance donc ça fait polémique comment vous commentez ça nous comment nous commentons nous pensons que c'était déjà un geste caritatif caritatif allégir qui voudrait manifester à l'égard des des idées de ses ministres mais quand même mille dollars pour un sénateur comme matata un ancien premier ministre ça ça reste à digérer ça reste à digérer et je me parle un peu de tout le commentaire mais je pense que ma tata devait faire mieux que ça on sait que nous connaissons de sa part oui certes que ça peut être une monquerie mais le gouvernement jusque là lui n'a pas encore fait quelque chose donc moi à mon niveau je pense que ce n'est pas aussi digne de sa part de faire ces c'est la moyenne on va finir en dehors de nos frontières parce que c'est l'actualité qui intéresse tout le monde ce sont nos voisins aussi nos frères également un pays que nous aimons aussi un pays qui a une histoire en afrique c'est le sénégal il ya des violences en tout cas il y a une dizaine déjà des personnes situées vous savez tout ce qui se passe là il ya l'opposé qui a été condamné aux mannes maintenant il ya la jeunesse qui s'est soulevé contrairement qui savent qu'il est président sénégalais qui se gêne aussi vers le départ du président on l'acquise des qui sa politique les interférer à main dans la matière de la justice voilà qu'il a condamné l'opposant pharoche aussi pour des ans voilà il ya des violences des manifestations partout la capitale dakar a vraiment embrasé par les violences même les fièvres de l'opposant en fait nous l'avions aussi appris à travers les militaires non seulement les médias mais aussi limité de yannama yannacé dont on a des contacts non yannama a tourné sur ce que makisal a fait pendant que d'oqué l'ignore que lors de son accession à la magistratie du suprême au moins il était parmi les gens qui étaient plébiscités par ces grands mouvements citoyens de l'autre côté du sénégal mais maintenant qu'il déçoit les peuples on n'a pas le choix mais quand vous décevez les peuples vous attendez à quoi même nous on a fait la rue avec les présidents actuel nous ne parlons plus en tout cas je crois que nous maintenons le même le même élan tu sais que d'on a fait la rire avec lui et même son père lui même en tout cas il a fait de même et aujourd'hui l'a accédé au pouvoir et qui ne soit pas aussi surpris si peut nous décevoir non ça va ça ne va pas tellement exactement à la dernière minute à la dernière minute alors que c'était quelqu'un envers qui au moins même les grands leaders de la société civile avait un peu et s'inspirait envers lui maintenant la dernière minute je ne sais pas quel démon lui est arrivé et voilà ce qui se passe le peuple se rêve et quand vous blaguez les peuples ne tolèrent pas et donc c'est c'est que ma qui salle est entrée de vivre de l'autre côté là mais il peut se ressaisir aussi il ya déjà une dizaine des jeunes exactement donc ça c'est quand même grave et ils sont aussi d'après ce que la même situation que la nôtre et qui salle accepte de subir la volonté de la d du peuple ça va merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé en direct si congo la télévision marise angi c'est ça exactement l'état de la look rbc afrique rbc d'accord merci à vous merci à tout le monde qui nous a suivi de partout on se fixe rendez-vous demain mardi à 7 heures n'est ce pas pour un nouveau numéro merci bye bye bye